Musique de générique Et salut à tous, est-ce que ça va ? Ah, ils sont encore là, et pourtant on voit des mines un peu fatiguées, c'est ça. On est en ce troisième jour de Gamers'Assemblies, en tout cas on est super content de vous retrouver une fois encore sur cette grande scène pour accueillir la finale d'un tournoi et pas des moindres, il s'agit du tournoi Hearthstone, vous êtes là pour ça ? C'était un tournoi encore exceptionnel, il faut savoir, 230 joueurs au démarrage, il n'y en aura plus que deux ici, sur cette grande scène de la 20ème Gamers'Assemblies à Poitiers. Alors ça va être finale un peu en famille, je vais vous demander d'accueillir sur scène les deux abeilles de la ruche Vitality, il s'agit de Kallax et Maverick, applaudissements pour eux, s'il vous plaît ! Salut les gars ! Bon, un petit Maverick, comment on se sent avant cette finale ? Assez bien, pour nous l'objectif est déjà réalisé puisque le trophée va pour Vitality, après évidemment on va tout donner pour offrir une belle finale. Bah ça, on l'espère, on peut l'applaudir ! En face, Kallax, lui qui nous vient du Loser Braquette, comment tu le sens ? J'ai récupéré un peu de voix donc ça va mieux, moi que le meilleur gagne franchement, lui comme moi on est chill, on va jouer pour le trophée mais que le meilleur gagne. Après moi, je joue pour une deuxième GA donc j'ai mon deuxième trophée mais vas-y Kallax gagne. Il y a quand même un challenge personnel, on peut l'applaudir très fort et l'encourager. Je vais vous dire messieurs, un petit serrage de main avant de démarrer. C'est beau, on peut les encourager très fort. Et moi, je vais passer la main à ceux qui vont vous faire vivre cette finale, You Need et Torque, c'est à vous et bon match ! Et merci, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment ça va You Need aujourd'hui ? Ça va extrêmement bien écoute, chaud pour la grande finale là, ça va être du bon match. On se retrouve donc pour ce gros match, donc BO5, 1-0 d'avance pour Maverick, parce qu'il vient du Winner Braquette. Exactement. Kallax lui a remonté tout le Looser Braquette, donc grosse performance de sa part. Surtout qu'il avait commencé le tournoi je crois à 1-2, c'est ça dans les poules ? Il a fait un comeback, Kallax mentalement, il était tellement fort. Là il était à 1-2 donc à un match de l'élimination au tout début du tournoi. Et au final il est remonté, il a fait un 6-2 puis il a remonté tout le Looser Braquette également dans le top 32. Et maintenant on va voir les deux vies d'Atlity s'affronter, on sait qu'ils ont également affronté leur coéquipier Swedes dans le top 32. Tout à fait, ils sont un petit peu entretués entre eux mais ils arrivent à venir ici sur la grande scène de l'AGA pour la finale. Kallax c'est sa deuxième finale comme il l'a dit, il a déjà gagné, c'était en 2016 il me semble qu'il avait gagné. Il avait battu Bastos Savant en 2016 sur un beau comeback parce qu'il avait pareil je crois, je ne sais plus si c'était un BO ou un match de retard mais c'était vraiment très très bien passé pour lui. Il avait super bien joué et là encore une fois on sait que les 3 des 4 joueurs Vitality ont ramené Gary Bomb et en plus les cartes qu'ils ont mis dans ce deck, vraiment en fait ils ont ramené les meilleures listes du tournoi donc en plus de très bien les piloter, ils savent exactement quoi ramener. Donc vraiment c'est pas si étonnant que ça de les voir ici, ils le méritent leur place en grande finale les deux joueurs. Absolument et on l'a vu juste avant, il y avait donc Kallax contre X-Blyze qui jouait pour justement se qualifier en grande finale, c'était la finale du loser bracket. Et on a déjà eu un miroir de guerrier bomb, on a vu que c'était très tendu et on a eu un Kallax qui était très en forme sur le Dr Boom, le DK sur le tournoi. Ah oui, il a aidé chaud effectivement. Alors qu'on est parti, on est parti donc on va chacun aller observer un petit peu les deux joueurs. Alors un pronostic Unit quand même. Tout à fait alors, Maverick évidemment il mène 1 à 0 dans ce BO5 donc c'est quand même une avance qui est assez incroyable. Il faut savoir qu'actuellement le miroir de guerrier bomb est un petit peu flou, on sait que Dr Boom est très important, le premier joueur qui va le jouer en général va être devant. Mais on a également vu quand même qu'on peut faire des comebacks notamment au niveau des magnétisations, tu peux faire un Zilliax sur un truc qui est inciblable et faire des trucs de fou. Donc rien n'est joué tôt dans la partie, évidemment celui qui fait Boum sur 7 est quand même loin devant. Et on est parti directement Kallax contre Maverick. Et au niveau des mains ici, alors on n'a pas la main complète Maverick, il manque... Alors les mains sont inversées il me semble, je crois qu'on a la main de Maverick qui est... Ah oui c'est la main de Maverick en bas tout à fait. Absolument, on va réinverser ça. En tout cas Maverick qui a donc le Harrison du côté de Kallax, on n'a pas le DK de deux côtés à moins qu'on n'ait pas toute la main du côté de Kallax. Alors on n'a pas le DK, on n'a pas le DK de deux côtés donc il faut savoir que Harrison Jones est bien, il peut aller chercher le fameux Pince Calibur qui met quand même une bombe dans la règle de l'adversaire. Donc ça peut être sympa d'Harrison Jones-Tow dans la partie. Après, une fois que tu as déjà pioché Dr. Boom, en règle générale, tu ne veux plus trop piocher dans ce match-up. Ça peut dépendre de beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est un match-up qui va souvent à la fatigue, donc tu ne veux pas trop piocher. Alors ils ont exactement la même line-up je crois à la carte près les deux. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas si ils ont exactement la même liste. Je crois qu'ils ont quasiment les mêmes listes. Il y avait le Dr. Boom qui est pioché mais ce n'est pas celui qu'on veut récupérer ici en priorité, ce Dr. Boom du côté de Kallax. En fait je sais que Swizz joue une version avec les manœuvres et il me semble que ni Maverick ni Kallax ne la jouent cette manœuvre. Et à la place ils ont une liste plus agressive avec un gros match. Ouais effectivement. Donc peut-être qu'ils ont effectivement ramené les mêmes listes ces deux joueurs. Il me semble parce que les deux je crois qu'ils n'ont pas la manœuvre. En tout cas Kallax c'est sûr qu'il n'a pas la manœuvre parce qu'on a vu tout son deck tout à l'heure contre Iggy. Ah oui oui, de toute façon on a vu tout son deck donc c'est sûr. On a tout vu. Après est-ce qu'il a une liste secondaire et tertiaire différentes et est-ce qu'il va ramener autre chose contre Maverick ? Je ne pense pas. C'est une bonne question. En règle générale la liste tertiaire tu veux avoir un truc un petit peu peut-être plus fort contre l'agro ou contre un deck spécifique. Ah voilà vous le voyez il y a bien 1-0 pour Maverick étant donné qu'il vient le winner bracket. Mais je vous rappelle que le tank il y a une petite inversion vous avez la main donc de Maverick qui est en bas et la main de Kallax qui est en haut. Ici avec justement ce Dr Boom mais on n'a pas encore mélangé de bombes dans le deck de son adversaire. Alors c'est un matchup qu'on connaît bien parce qu'on a beaucoup casté. On n'a pas beaucoup joué parce que tous les temps on avait joué voleur dans le tournoi. Mais on l'a beaucoup casté ce mirror de guerriers bombes qui est un petit peu le bon call du tournoi. Alors c'est pas trop étonnant de voir ça effectivement donc faut savoir qu'il y avait environ 25% de guerriers dans le tournoi mais il y en avait 4 dans le top 5 au final. C'est fou hein. Donc c'est vraiment un très bon deck. Il faut savoir qu'il y avait 4 guerriers dans le top 5 et 1 voleur. Il y en avait 7 dans le top 8 non ? Il y a un truc comme ça mais c'est vraiment assez écrasant en fait. C'est vraiment assez écrasant. Plein de personnes ont essayé de ramener le beau jeu, le prêtre Nomi, le voleur Rush. Il existait plein de decks mais au final ce guerrier bombes s'est vraiment imposé comme le grand gagnant de la méta actuellement. Alors évidemment ça joue beaucoup sur le fait que Elisiana a été ban du tournoi. Il faut savoir que normalement le guerrier contrôle qui joue Elisiana bat un petit peu quand même le guerrier bombes. Notamment parce que tu peux remplacer les bombes qui sont dans ton deck par Elisiana, par les cartes qu'elle met. Du coup tu gagnes quand même assez souvent. Il y a eu de l'impact. Alors là c'est Kallax qui est en train de jouer ici. On va voir une petite inversion des caméras, vous inquiétez pas. Kallax qui a donc la possibilité... Petite maîtrise du blocage ici. On récupère le dévastateur, on le pose ici. Le but ça fait un petit Yeti. Ah le Yeti est sympa. C'est de votre carte de l'extension ça. Effectivement. On se dit que tout à l'heure, Kallax avait également perdu un match contre X-Blythe parce qu'il n'avait pas gardé le removal en fin de partie. Il y avait la fameuse 11-11 avec le Zilliax. Donc poser le Yeti c'est bien, ça met la pression OK. Mais par contre tu perds ce removal pour la fin de la partie. Alors là on parle d'un événement qui arrivera dans peut-être 15-20 tours. C'est lointain mais par contre ça peut arriver. Garder ce Yeti ça peut être intéressant quand il peut faire 10 points de dégâts. Ça peut avoir son importance absolument. Et Explomatique qui va aller gérer l'A1-2 et l'A2-1 ici directement l'A1-3 qui va survivre bien sûr. Aucun des deux joueurs qui n'a pour l'instant récupéré son DK Doctor Bomb pour le moment. C'est très marrant ce matchup parce qu'au final on a quand même deux decks qui sont assez contrôle mais qui vont essayer de s'agresser énormément tout en faisant de leur côté le plus d'armor up possible pour survivre. Et c'est vraiment un plan de jeu qui je trouve a jamais trop existé dans Hearthstone. Ces miroirs matchs où on joue un deck contrôle agressif et on essaye d'un côté de prévoir la fatigue mais d'un autre côté d'essayer de tuer l'adversaire c'est vraiment assez marrant. C'est un peu inédié effectivement ce genre de matchup. Le Zilliax qui est récupéré c'est une carte primordiale. On l'a bien vu pendant la finale de Looser Bracket tout à l'heure. Ça aurait pu coûter à Kallax sa place en finale. Ouais ouais tout à fait donc Zilliax c'est vraiment très important. En règle générale c'était Swede qui m'a un petit peu parlé de ça hier. Le Zilliax tu ne veux jamais le jouer, tu veux le faire vraiment à la toute fin de la partie. Quand tu sais que l'adversaire n'a pas forcément de Yeti et n'a plus forcément de moyen de gestion pour le gérer. Parce que quand tu fais un Zilliax sur une créature qui est potentiellement inciblable par exemple, il peut vraiment te gagner la partie. Donc voilà c'est pour ça que les deux joueurs vont normalement le garder jusqu'à la fin. Ou alors ils n'auront pas le choix, ils seront obligés de le développer. Dans ce cas là bon c'est une puissance late game qui n'existera plus. Alors tandis que du côté de Kallax ici on ne peut strictement rien faire. Il n'a pas spécialement envie de mettre ce Dr Boom sans avoir de bombes avec. Non là le Dr Boom tout seul c'est un petit peu dommage. L'assemblage on n'est pas encore sur le tour 10 donc ce serait également dommage. Aucune bombe qui est jouée pour l'instant. Aucune bombe. Ouais aucune bombe hein. On va essayer de les compter ça va pas être facile, j'ai mon téléphone au cas où pour les noter. Ah bien ça. Ouais je vais essayer, je vais essayer de faire un truc. Mets des petites barres pour les bombes des deux côtés. Je vais mettre des barres Torl, ça va être bien. Ça va être bien, on va pouvoir suivre de manière efficace comme ça. Alors on a quand même Pince Calibur ici il me semble avoir vu passer. Ouais et là ici un du côté de Maverick. Pince Calibur. Alors on rappelle hein, en bas c'est la main de Maverick et en haut c'est la main de Kallax. Du coup il y a une petite inversion au niveau des caméras. Donc alors là actuellement Kallax a une bombe dans son deck. Oui, très bien je note. Il y a une bombe qui vient d'être mise ici. Ah mais ça va à son importance hein, ça va à son importance clairement. Alors le plus important au niveau des bombes c'est combien de bombes est-ce que le 7-7 Dr Boom ramène. Et ensuite quand t'arrives vers la fin de la partie, quand la moitié du deck de ton adversaire c'est des bombes, ça peut être intéressant au niveau du létal. Qu'est-ce qu'en mettant une bombe de plus dans le deck de l'adversaire je peux le tuer. Ce sont des choses qui pour l'instant ont l'air d'être assez vagues, parce que forcément les deux ont plus de 40 points de vie mais ça sera un moment important. On a l'annulateur en Beryllium, c'est très intéressant. C'est important de pouvoir garder le Yeti pour le gérer avec le rayon à 10. Le Yeti est le seul, enfin quand on parle de Yeti... C'est pas vraiment le Yeti mais bon. C'est le seul qui est capable de gérer l'annulateur. Et ce qui est intéressant avec cet annulateur en Beryllium c'est qu'il arrive relativement souvent. On a deux projets, comment ils s'appellent déjà ? Les assemblages Omega. Voilà absolument. Et on a également le pouvoir héroïque de Dr.Bomb qui te permet de générer des mechas. Donc en fait l'annulateur souvent quand tu le vois tu le prends. Et on a souvent ce scénario où on fait un annulateur, on fait un Zilliax dessus et on peut gagner la partie comme ça. Alors qu'on a une deuxième bombe, tu mets une deuxième petite barre ici. Allez je mets une deuxième barre. Une deuxième bombe qui va être mélangée je pense, en tout cas si on attaque bien il me semble avoir vu l'animation. Deuxième bombe ici dans le deck de Kadax. Ah les camérons ont été inversés, on est bon. Oui on est bon mais il manque juste le pseudo et le score. Absolument. Mais c'est beaucoup plus clair déjà. C'est déjà mieux. Qui va piano à sa dos. On est bon. Il n'y a toujours pas de bombe ici. C'est un peu compliqué parce qu'on a la main pleine mais on n'a pas grand chose à jouer en même temps. Peut-être simplement démolisseur et armor up. Il faut jouer une carte. On est à dix cartes actuellement, on ne peut pas se permettre de brûler des cartes. Ouais clairement. Alors il n'a pas envie de piocher avec cette maîtrise du blocage depuis tout à l'heure. Non il n'a pas vraiment envie de piocher effectivement. En fait Harrison Jones, il casse une arme et il enlève une bombe. Donc il est intéressant malgré la pioche. La maîtrise quant à elle, elle te donne cinq d'armure, elle te fait pucher une carte. Mais ce n'est pas intéressant parce que l'armure ne l'est pas. Et la pioche finalement tu n'es pas pressé non plus. Alors évidemment tu aimerais bien avoir Doctor Boom avant l'adversaire mais... Et les deux joueurs qui n'ont pas encore Doctor Boom ici d'ailleurs, tu fais bien de le signaler. Ça a vraiment son importance parce que quand un des deux joueurs là et l'autre ne l'a pas. Eh oui. Ça fait vraiment une sacrée différence alors que quand les deux ne l'ont pas ou quand les deux le récupèrent en même temps, ça s'annule un petit peu évidemment. C'est ça, c'est exactement ça. En fait Doctor Boom ça va être un générateur de value. De part ses capacités à gérer le board, invoquer des créatures mécaniques, pourquoi pas gagner 7 points d'armure d'un coup. Donc c'est vrai qu'il est quand même super intéressant. Et dans ce match-up, si l'un des deux l'a 10-20 tours avant l'autre, normalement la game est pliée. La ruée sur les mechas également. Et oui, c'est vraiment primordial tout à fait. Il faut le dire ici, tandis qu'on a récupéré une baston du côté de Kalax, du côté du joueur Vitality. J'allais dire, les deux sont bien sûr joueurs de la team Vitality. On a cette fusée qui est là, qui peut permettre d'aller prendre un petit raid éventuellement avec le démolisseur. C'est vrai que c'est une partie qui est très lente. On n'a pas l'habitude de voir des parties un petit peu comme ça. Il y a trois bombages dans le deck de Kalax maintenant. C'est pas facile. Donc là on n'a pas grand chose à jouer. Toutes les cartes qu'on a en main, on a envie de les garder pour autre chose. Donc c'est un petit peu embêtant pour Kalax. Ouais effectivement ici. Donc il va enlever la 1-3 simplement pour limiter le nombre de points d'armure qui va être gagné. On fait les trades. On se remonte un petit peu. 45 points de vie pour Kalax actuellement. Tu peux avoir une maîtrise du blocage ici. Ça n'avance pas cette partie. Non. Ça n'avance pas du tout. Non pour l'instant c'est vraiment l'attente de Dr Boom. On est tous les deux en train de se dire bon bah je prépare le late game, j'attends. Et Maverick qui se permet de lancer la maîtrise du blocage. Il avance dans le deck. Top deck l'assemblage qui est vraiment super bien ici. parce qu'il n'avait rien à faire. Alors c'est quoi le mieux sur l'assemblage ? On récupère quoi ? La 4-5, le Yeti évidemment, le Gobelin mécanique pour mettre des bombes encore dans le deck ? Gobelin est très bien. La 3-8, un cible up est très bien. Le Zilex est évidemment monstrueux. Et cette fameuse 4-5, on en parlait tout à l'heure bien sûr, qui est toujours extraordinaire. Allez, est-ce qu'on va pouvoir un petit peu débloquer la situation ici ? Non, on récupère seulement à heure du bouclier. Alors comme Maverick s'est permis de faire une maîtrise, je ne sais pas si Kalax ne va pas se le permettre également. Parce que si ton adversaire pioche, ça veut dire que tu ne perds pas la fatigue forcément, tu peux égaliser. Là, Kalax se rend compte que Maverick va chercher le Dr. Bomb et du coup peut-être va également se donner des chances de le faire. On va un petit peu regarder la fatigue, mais là on est à 16 pour Kalax et à 11 pour Maverick. En sachant que sur les 16, il y a quand même 3 bombes. J'ai noté 2 bombes, moi seulement. Il y a eu le Gobelant Incanic qui a été joué. Ah ok ! Absolument, ouais, le Gobelant Incanic qui a été joué. Donc ça fait, rajoute une petite barille, vas-y. Donc ça, on a le compte. En fait, il a 12 cartes contre 10 cartes actuellement. C'est exactement ça. Donc assemblage Omega pour Maverick, qui va essayer de trouver des mechas intéressantes. Oh lol, c'est pas mal. On a Lieti. Tant qu'on a Lieti, c'est très important. Les deux autres sont moyennes. La menace sympathique quand même, ça va. C'est sûr que c'est moins bien. Notamment ce Kangoo Bot qui est un peu naze. Mais la menace, elle peut être sympa parce qu'elle a manétisme. Donc tu peux la coller avec un autre mecha. Ça peut être sympa. Allez, la commandante de la Milis qui est récupérée ici du côté de Kalax. Ah, il a rien à jouer. La partie qui décolle pas, là vraiment. Non, ça décolle pas. Et puis Kalax, justement, il a l'avantage au niveau de la fatigue. Il n'a pas envie de toucher à cette maîtrise. Il a actuellement 2 cartes de plus que Maverick dans son deck. Donc il a envie de rester comme ça. La commandante qui va trade le Kangoo Bot, c'est un peu triste. Oh là là, c'est pas la value, ça. Le reste, c'est pas la value. Alors là, il y a ce maître boom. Il fonctionne, du coup. Il y a 6 bombes. 6 bombes, c'est ça, tout à fait. On est au maximum du nombre de bombes. On va pouvoir essayer de mettre un petit peu de dégâts de DC du côté de Maverick. C'est pas mal de le faire maintenant, en plus. Ah oui ? Parce qu'il n'y a pas un gros board. C'est ça ? Non, c'est vraiment bien. En fait, tu n'as pas envie de faire un Dr Boom quand le board adverse est vraiment grand. Ça défend du matchup, évidemment. Tu peux essayer de gérer ça maintenant. Idéalement, tu poses Dr Boom quand il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Et logiquement, dans une partie qui dure une trentaine de tours, tu vas arriver à un moment où ça sera le cas. Forcément arrivé, ouais, c'est ça. Pour mettre un maximum de dégâts avec les bombes. C'est comme ça que ça va se jouer pour casser l'armure avant moins de bombes. Donc une bombe de moins de 30 decks, je note. Il n'y a plus que deux bombes, du coup, dans le deck de Kallax. Ça dénaille un petit peu ce Dr Boom qui a pris 4 bombes maintenant. Et il a perdu 2 bombes, donc potentiellement 8 dégâts. C'est embêtant. Et le sentier de la guerre qui part du côté de Kallax, on va pouvoir juste ne laisser aucun mecha sur le board et faire un petit armor up. Peut-être que Mavrik va faire le Dr Boom du coup, celui qui l'attendait de jouer. Ça serait bien de récupérer un petit goblant mécanique, peut-être, pour faire une bombe supplémentaire à la rigueur. Je ne sais pas. On va voir. Mais ouais, c'est vrai que ça paraît intéressant sur le board de vides de faire quand même 4 re-Boom ici. Ah. L'assemblage qui est arrivé. Donc on peut faire un Dr Boom pièce assemblage. Pour vider la main, évidemment, un petit peu. Allez, les 4 bombes qui arrivent ici. On appelle 1 à 4 de dégâts aléatoires. Ah. Il fait la menace réplicante. La menace maintenant ? Ah, c'est marrant. J'aime bien la faire pour entrer les dégâts face. À la rigueur, c'est vrai que c'est résilient au niveau de la gestion du board. Si jamais Kallax fait une baston, il va rester des 1 après la baston. Il n'y a plus qu'une bombe dans le deck de Kallax. Il n'y a plus qu'une bombe. Tout à fait. La armure qui commence à fondre ici. Très bien, très bien. Donc, ouais. Là, la gestion est un peu chiant parce que du coup, on doit faire une baston. Mais il va encore rester des petits tokens à la fin. Donc là, du coup, c'est marrant qu'on espère que les bombes fassent un maximum de dégâts. Et on va avoir 3 bombes qui vont mourir. Ça fait donc 3. 3 et 4. Oh la la. Des belles bombes. Très très belles bombes. Ça fait 10 dégâts quand même. Des dégâts quand même. Il reste encore une bombe sur le board. C'est pas rien. C'était value tout ça. Quand il pense, ce deck là, il est capable de mettre 4 bombes, je crois, dans le deck. Ou 6 bombes. Si les armes ne sont pas cassées, il peut mettre 6 bombes. Là, faire 10 dégâts, ça veut dire avoir 2 bombes supplémentaires finalement. Donc c'est très intéressant. Donc là, c'est une version sans elec, celle-là. Oui, c'est la première version. Donc en fait, cette version-là, pour les joueurs Vitality, c'est leur anti-voleur. Anti-voleur parce que le voleur était la classe qui a été le plus ramené dans le tournoi. Donc évidemment, ils ont préféré avoir une version anti-voleur. Priorité, c'est ça. Et leur liste numéro 2 est une liste pour le miroir. Par contre, ils ont la même. Donc forcément, aucun des joueurs n'ont pas une rentabilité. Avec elec, avec grommage. Donc forcément, avec la liste numéro 2, ça risque d'aller peut-être plus vite. Parce qu'il y a plus de... C'est vrai qu'ils sont plus agressifs sur la liste numéro 2. Là, c'est vraiment des listes très défensives qui avaient pour but de battre les voleurs. Et ça s'est plutôt bien passé. C'est ça. On peut le dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas exactement ce qu'ils ont enlevé dans les autres listes. Peut-être des Yeti, peut-être des Sentiers de la Guerre des Bastons, des trucs comme ça. Parce que c'est vrai que Baston, dans un miroir de guerre, c'est quand même assez faible. Ouais, les deux Bastons, à mon avis, elles ont dû sauter, je pense. Allez, on y va. Et on a encore un Gobelin Mécanique. Celui-là n'a pas été généré aléatoirement. Donc on a deux bombes dans le deck de Kallax à nouveau. Zéro bombes dans le deck de Maverick. Tout à fait. Et en termes de fatigue, Kallax va passer à 11 et Maverick est à 7. Donc c'est Maverick qui va commencer à prendre les dégâts de la fatigue en premier. Mais on voit bien qu'il a réussi à accumuler les points d'armure. Donc est-ce que ça va suffire à temporiser la fatigue ? Il reste une bombe du coup. Il vient de chercher une bombe ici, Kallax. Oui, j'ai noté donc une bombe seulement pour Kallax. Et on voit que tu parles d'un simple Jomega ici. Est-ce qu'on fait la dernière Baston ou est-ce qu'on fait simplement le Sentier ? Le Sentier est quand même beau là. Et la bombe qui vient de venir faire ici, deux de dégâts. C'est très bien. Elles seront été efficaces ces bombes. Oui, des bonnes bombes globalement. C'est dommage de ne pas en avoir eu deux de plus, mais on va pas se faire. Oui, bien sûr, c'est quand même pas mal ici. Au niveau des PV, ça devient compliqué tout de suite. Mais comme tu le dis, c'est la fatigue qui va être d'un peu le... Ah, c'est possible, hein. Après là, au-delà de la fatigue, il y a quand même 40 PV de plus côté Maverick. Donc est-ce que la fatigue va suffire ? Parce qu'au final, Maverick s'est permis de cuecher. Parce qu'il s'est permis de cuecher, il a pu rentrer plus de dégâts à ma temps. Maverick avait une bombe. Il y avait une bombe, ouais, apparemment. Il n'y a plus de bombe du coup. Il n'y a plus de bombe du coup, là, apparemment. Bon. Et du coup, on est juste une bombe dans le lake de Kalex, du coup, là. Voilà, c'est ça. Il va pouvoir remettre une bombe dans le lake de Maverick, ici, potentiellement. Ça veut dire que Maverick est encore plus proche de la fatigue. Ah ouais, c'est ça, ouais, carrément. On est en 5 cartes dans le lake, maintenant. Mais il a fait une maîtrise du blocage tout à l'heure, notamment. Oui, notamment, il l'a fait, hein. Il n'a pas encore joué le Harrison Jones, mais il a déjà fait une maîtrise. Tout à fait. Il a pioché. Bon, alors, la gestion est un petit peu complexe, quand même. C'est assez tendu, là, effectivement. Parce que les deux sont des mechas, donc l'explomatique ne fonctionne pas. Et ce qui est quand même invraisemblable, c'est que les deux n'ont pas eu le Dr. Boom. C'est assez incroyable, ici. C'est assez fou. Parce qu'une fois que Dr. Boom est chopé des deux côtés, il va rester encore un effet extrêmement aléatoire. Ça va être quel pouvoir héroïque est-ce qu'on récupère ? Eh oui, bien sûr. Les deux meilleurs sont évidemment l'armure et le générateur de mecha. C'est vrai. Et quand tu ne récupères jamais ces deux-là, tu passes derrière. Et ça, tu ne peux pas le contrôler. Ça, c'est hors de ta portée, en tant que joueur. La réflexion ici, du côté de Kallax. Qui a l'air d'être parti. On dirait sur le cop-là mécanique, ici. Et on va carrément déjà mettre Zilliax. Ah ouais, là, il n'a pas le choix, hein. Il faut se récord maintenant. C'est pas quelque chose qu'il a envie de faire, Kallax. On va faire un exek dessus. Et là, on va avoir un Yeti magnifique des familles, évidemment. Cette carte. Avec des lasers dans les yeux. Ils auraient vraiment dû l'appeler Yeti. C'est ce que la communauté réclamait. Bon, voilà. Ils auraient dû. Le Yeti Omega, ça avait quand même plus de gueule. Tu peux mettre un Yeti dans une armure et dire que c'est un mécan. Et il va agresser ici, directement, avec ce Zilliax. Et ça pousse côté Maverick. Ça part à l'agression. Mais il a raison, parce qu'à la fatigue, il est en avance. Il faut y aller là. Le joueur beige se rend compte que là, la fatigue est contre lui. Donc il doit se dépêcher, il doit agresser. Il vient de voir à l'instant que Kallax avait beaucoup de mal à gérer ce board avec le saccage Boom. Donc là, il se dit, ok, c'est mon moment. Je peux y aller maintenant. Il n'a pas de gestion. Et on a le tapage au tronc ici, qui va permettre peut-être de rapprocher encore Maverick de la fatigue. Et oui, pourquoi pas tapage au tronc-baston finalement. Absolument. Le board est tellement inquiétant. Ah là là. Et vraiment, là, c'est Dr. Boom. Il manque, il manque. Il n'y a plus de bêtes, tout simplement. Ah. Plus de créatures. C'est embêtant. Alors, c'est marrant parce qu'en général, tu es content si la 3-8 ne ramène pas de créatures. Mais là, tu aurais bien aimé faire une baston. Effectivement. Calex, tu vois là, il est surpris. Il n'avait pas compté le nombre de créatures. C'est très dur à faire. Franchement, compter le nombre de créatures, c'est très dur à faire. En plus, tu ne sais pas ce que Maverick a dans la main. Donc, tu ne peux pas savoir en soi. Tu ne peux pas savoir. Il y a totalement... Et ça n'a pas marché. Des chances qu'il reste des créatures. C'est même assez probable. Oui, tout à fait. Tu vois, il adopte des calexplomatiques. Bien sûr. Sur quatre cartes, il reste une bombe quand même. Il y a quatre cartes et une bombe. Voilà. Rappelons-le. Bon, on n'est pas dans un scénario où le Zilex doit absolument être géré. C'est vrai. Parce que Maverick est déjà full life. Absolument. Donc, finalement, le vol de vie n'est pas intéressant. Et va-t-on récupérer ce diable Dr. Boom ? Aïe, aïe, aïe. C'est un véritable coup de Trafalgar ici que leur fait ce Dr. Boom des deux côtés. Attention. Va-t-on jouer le Yeti numéro 2 ? On peut, on peut. Le laser dans les yeux. Le fameux 10 points de dégâts pour 4 mana. C'est beau. Non, parce que le but finalement, c'est quand même d'aller face. Il peut faire Yeti, Pince-Calibur, 10 dégâts dans la tête, 13 dégâts dans la tête. Et il préfère carrément avoir deux boucliers. Et oui, donc en fait, il va garder un Yeti pour gérer potentiellement comme on l'avait dit avant. Les créatures inciblables, machin. Mais Zilex, on l'a déjà vu. Mais si jamais il y en a un autre qui est généré. Et l'annulateur aussi qui pourrait être généré. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Absolument. Et ça agresse, ça agresse beaucoup. Donc là, une bombe de plus en tête de Kallax, je vais le noter. C'est bien compliqué pour Kallax ici. On passe à deux bombes côté Kallax. Alors, on appelle quand même niveau fatigue. Bon, il y a une vraie différence. Et ça y est ! Oh là là, attention, attention parce qu'on commence à descendre très très bas. Donc plus qu'une du coup là. Plus qu'une, plus qu'une, plus qu'une. On n'est pas encore menacé de mort ici. Harrison 2 qui est récupéré par Kallax. Il y a l'arme en face, ça tombe plutôt bien ici. Ah, c'est pas si mal. Donc alors, il faut se dire. Harrison, il me rapproche de la fatigue, mais je ne prends pas les trois dégâts de l'arme. Je ne prends pas les cinq dégâts de la bombe. Ça me soigne pour huit. C'est intéressant. Par contre, je dois dépenser cinq mana maintenant en le posant. C'est un petit peu énervant. Est-ce que Kallax va tenter la baston ici ? Il ne peut pas se permettre de reprendre les points dégâts. Sinon, il est mort ici de toute façon. Je pense que là, il la baston. Surtout s'il cache une bombe ! Concrètement, c'est possible. Pas de bombe. On va devoir tenter la baston. Il va falloir la gagner également. Donc là, on est à 50%. Alors, 50-50. Il va falloir être extrêmement talentueux ici. Là, c'est là où le travail paye attention. Lui qui a déjà remporté la GA en 2016. La game se joue ici. Maverick le sait. Et c'est... Kallax y gagne. C'est beau. Kallax qui est encore dedans. Mais pour combien de temps ? Une bombe. Mais je ne l'avais pas vue celle-là. Si, si. Il y avait eu le Goblin Mechanic, celle-là. On l'avait bien vu celle-là. Très bien, très bien. Il y avait eu le Goblin Mechanic. Il n'y a toujours pas de Doctor Boom. Plus que... Il y a tout simplement deux cartes dans le deck de Maverick et ce Doctor Boom. On est en compte, les deux joueurs ont Doctor Boom dans le bottom 5. C'est incroyable le leak ici. Dans le bottom 2 pour Maverick. Ça n'arrive jamais. Ah, c'est terrible, là. Mais il est quand même en bonne position. Parce que comme les deux... Ah non, il est bien. Attends. La différence de point de vie est quand même assez écrasante. Elle est importante. Il faut le dire. Allez, on va développer l'Explomatic, le Harrison Jones. Ici, on met la pression. On essaye de descendre. Et la bombe ! Il n'y a plus de bombe, là. Du coup, tu ne peux pas mourir. Il n'y a plus de bombe dans le deck de Kallax. On est à zéro bombe. Mais quand même, ça met l'impression que tu perds ici par Scalibur du côté de Kallax. L'Explomatic de Kallax peut gérer le Harrison Jones. La ruée peut gérer le mecha. Par contre, on ne gagne pas d'armure. On reste à 3. On meurt sur quand même beaucoup de choses. Ça devient délicat. On sait qu'il n'y a pas de grommage dans cette version 1. Non, il n'y a pas de grommage, effectivement. Et là, on voit bien que, effectivement, Maverick gagnerait la partie maintenant s'il faisait grommage et sentier. Absolument. Assez facilement. Tout à fait, tout à fait. Ça se met très, très, très bien. Oh là, la Kallax... On aurait bien aimé voir arriver ici, ce déca Dr. Boom. Et oui, si Kallax perd maintenant, il est à 0-2 et il va devoir gagner les 3 prochaines. Après, Kallax, on le sait être capable de faire le comeback. Il peut le faire. Il a fait un remarquable comeback dans le tournoi. Et là, ça va être l'exec qui va tomber juste pour pouvoir armor up. Absolument. Ici, il est important de pouvoir gagner cette armor up. Et là, un 2 qui va être posé ici pour mettre un petit peu de board. C'est tellement entendu, 5 PV, il peut mourir sur une bombe. Et on récupère ici... C'est pas Dr. Boom ! C'est pas Dr. Boom. Dr. Boom bottom 1. Incroyable. Il n'y a plus de bombe, du coup. Alors, elle peut être générée aléatoirement avec ce terrible Dr. Boom. Mais il n'y a plus de bombe. Cette game est folle parce que si on part du principe que depuis le début de la partie, Maverick avait Dr. Boom dans le fond du deck. Dans le bottom 1. Kallax, à n'importe quel moment, il le piochait. Il était trop loin devant. Mais Kallax, lui aussi, peut l'avoir bottom 1. Ah, Dr. Boom, bottom 1 peut-être. Ce serait dingue. Tandis que Maverick n'a plus de ressources, en fait, pour mettre de la pression. Ouais, il n'a plus grand chose. Il a le removal du Getty, mais peut-être juste sentier ici. Peut-être juste sentier. Il va voir cette terrible fatigue qui va commencer en plus à le ronger. Eh oui, parce que là, pour Maverick, il faut vraiment bien se représenter qu'il va devoir attendre que Dr. Boom lui donne des mechas pour avoir des choses à jouer. À part quand Dr. Boom lui donne des mechas, il n'a rien à faire, Maverick. Tout à fait. Et peut-être que pendant ce temps-là, Kallax, il peut remonter, il peut récupérer l'arme en repas 7. Tu vois, là, Maverick va développer ce Getty qu'il voulait vraiment garder juste pour pouvoir peut-être tuer Kallax. Et l'Ebolos qui arrive, c'est directement sur le bord de Maverick qui pourra donc faire son DK au prochain tour. Est-ce que Kallax récupère le DK ? Ah non, toujours pas. Un Excalibur numéro 2, c'est atroce. Oh, c'est dingue, c'est vraiment atroce. Trois cartes, une carte. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas si mal. Il peut faire la ruée dans Lietti. Il peut hors de poupilles et le 2-2. Tout à fait. C'est OK pour l'instant pour Kallax. Yamach, il y a une quantité de points de vie. Et au final, on va développer avant le Dr. Boom du côté de Maverick. Mais à quel prix ? Car on est à la fatigue. Ah oui, on est à la fatigue. Alors, pour faire simple. Quand on est à la fatigue, on prend tous les tours des dégâts de plus que l'adversaire. Quand on est le premier à être à la fatigue. Donc là, Maverick en fait, il a trois cartes de plus à la fatigue que Kallax. Donc ça veut dire que pendant tous les tours jusqu'à la fin de la partie, Maverick prend trois dégâts de plus que Kallax. Est-ce que ça va réussir à compenser ce nombre incalculable d'armure ? Là, tu vois, on n'avait vraiment pas du tout bien compté les bombes en fait. Il vient en rajouter une là, à l'instant. Ah OK, ça va. Il n'y a pas de problème, on avait bien compté. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et il va encore rajouter une au prochain tour et encore au tour d'après. C'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Le pire au port qui permet de tuer quand même la 2, hein. Tork. Je ne sais pas, Tork, si Kallax n'est pas devant. Oh, 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 le zap. Où il y a le Pampan. Il y a le Pampan. C'est possible le Dr Boom, peut-être. Alors, si Kallax a fait son travail, a fait ses petits devoirs, hein. Il sait que dans la main de Maverick, il y a exactement ces 3 cartes-là. Normalement, tu sais compter les cartes. En plus, t'as le même deck, donc au final, c'est encore plus facile. C'est vraiment, à mon avis, un travail qu'il a effectué. Je pense qu'il a l'info ici, savoir qu'il n'est pas menacé par la main de son adversaire. Voilà. Cependant, attention à ce hero power diabolique. Et puis, la fatigue va arriver pour Kallax également. Oui, absolument. Voilà, il va devoir quand même lutter contre ce que Maverick développe et ce que lui récupère comme fatigue aussi. Est-ce que les deux avaient Dr Boom bottom 1 ? C'est-à-dire, dernière carte du deck. C'est possible. Non, parce que là, il faut bien se rendre compte. Tous les temps, Maverick prend 3 dégâts de plus à la fatigue. Oui, oui. En plus de ça, Kallax, il a encore Dr Boom. Il a encore le 7-7 qui va mettre les bombes maintenant. Il a encore Pinscalibur qui va exploser directement. Il a beaucoup plus de ressources que Maverick. Et c'est justement ce qu'il a fait exprès de faire. Une quantité de dégâts absolument phénoménale. Parce que là où Maverick, depuis le début de la partie, joue ses cartes très rapidement pour mettre la pression pour tuer rapidement Kallax, il a quasiment réussi à le faire. Kallax a économisé ses ressources. Il va utiliser le baston ici pour tenter d'économiser un de ses removals, notamment économiser peut-être ce Heurt de bouclier. Ça va, il a réussi. C'est chaufette. Il faut en prendre la tête du coup. Quatre dégâts. On va face. Et là, on espère quoi ? Le Hero Power qui découvre un mecha ? Oui, le mecha, normalement, c'est le meilleur. Et il l'a eu. Et il l'a ici, genre sur trois, c'est bien fait. Tandis que du côté de Kallax, on expire enfin ce Dr Boom. Allez, il l'a eu, ça y est, c'est bon. Il a beaucoup d'armure d'un coup. On sait qu'il n'y a plus qu'un Heurt et qu'une Exec en face. On peut développer le board qu'on veut. Oh, mauvais Hero Power ici. Non, ça c'est pas le bon. On voulait appuyer sur l'Armor-Up. Ça aurait été très fort. C'était le moins bon d'ailleurs. Parce que même celui qui développe 3-1, il est quand même très bien. Ah oui, c'est une Kamastrof, ce Hero Power ici. Ouais, il le savait que ça c'était le moins bon. Allez, est-ce que Mavrik va pouvoir découvrir un mecha suffisamment efficace ici pour revenir dans la guerre ? Pour récupérer un gros machin. Il a un camouflage. Camouflage, c'est pas mal. Il a un camouflage. Eh oui, oui, tout à fait. Qui pourra aller face. Eh oui, absolument. Et qui s'est appelé à l'Euh. Oh là là. Pas sur grand chose pour l'instant, mais avec la fatigue, ça peut aller vite. Attention, si Mavrik récupère le Pampan prochain tour, il a létal. Il a pas eu le Pampan. Il a pas eu le Pampan malheureux. Et d'ailleurs, ça c'est horrible parce qu'il peut même pas le jouer. Ça va donner de l'armure sur la 1-3. Oh, c'est pas cool. C'est vraiment une catastrophe ça. Ah, c'est pas cool. Un Scalibur qui arrive ici. On continue à mettre des bombes dans l'action de l'adversaire, le Pampan qui va partir face. C'est tellement chaud ! Ah, c'est tendu là, c'est très très tendu. C'est très très tendu parce que les points de vie de Mavrik descendent bien plus rapidement que ceux de Kallax. La fatigue est plus grande. Les bombes qui arrivent instantanément sur le top take, c'est pas la fin de la game. Ça va se jouer sur le prochain aéroport des deux joueurs là, je pense à mon avis. Exactement. Je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être... Oh l'armure ! Il a eu l'armure. Incroyable. Kallax ici qui récupère l'armure, c'est très très tendu. Mais je pense vraiment que Kallax a gagné ici, avec l'armure. Je pense aussi que ça va être terminé. Quoi que ce qu'il peut c'est top l'étale là. Tu peux rien faire ! Tu peux même pas faire lui en power ! Tu peux rien faire ! C'est très... Ah il le fait quand même pour exec la 1-2 du coup. La bombe qui va être importante, la bombe qui fait 3. Ah c'est beau ça le 3, il est très très beau. Il est très important ce 3 ici. Et là je pense que Mavrik le sait. Ah ouais, là ça suffira pas les 1-1 ici. Attends, il y a la fatigue qui arrive. Est-ce que Mavrik a... Mais il aura pas les PV, la bombe va exploser. Il aura la bombe, et là il aura un aéropower qui est assez inutile pour le moment. Allez on va aller face. Là il va falloir traquer. On va voir un petit peu combien il va prendre de dégâts. Mais je pense qu'il va encore changer encore un tour ici. Encore pour un aéropower à mon avis. Kallax se pose la question de, est-ce que je heure de bouclier la 4-1 ? Et la 1-1 va face. Il est en train de compter sur la cloque de la fatigue, si le 1 de dégâts change d'un tour ou pas la mort de Mavrik. Et il le fait. Et visiblement oui. Il le fait ici. Ça c'est des mathématiciens actuellement. C'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Oh là là, on a une finale là. Ça va, le mecha découvert ici pour Kallax peut-être. Une bombe, pourquoi pas. Ça descend très vite. Ouais mais il va tenir encore aéropower ici. Ça descend extrêmement vite. Il prend 5 au prochain tour. Ça y est, ils ont les mêmes points de vie. Ils ont les mêmes points de vie les joueurs. Ils sont à 13 tous les deux mais Mavrik prend plus de dégâts. Oh là là, Mavrik qui perd le pire hero power. Attention. On génère un mecha maintenant. Est-ce qu'on a... On a le goblin mécanique. On a le goblin mécanique. C'est fini. Mais c'est pas létal. C'est fini, c'est fini le goblin mécanique je crois. Attends, il prend... Non, non, il prend 6. Mavrik va prendre 5. Donc il va prendre 5 plus 5. 10 du coup. Il va prendre 10 dégâts et il est mort dans 2 tours. Et il a pas de létal du coup. Et je crois bien que c'est fini. Et je crois. Et Mavrik va prendre 6 cette guerre incroyable. Le combat de Kralat. C'était fabuleux. On peut l'applaudir ici. Absolument fabuleux. Très bien à refaire. Magnifique. Une guerre unique au monde ici. Et ça ressemblable parce que Mavrik aurait pu complètement la gagner s'il avait récupéré de meilleurs hero power. Mais là, il a récupéré 2 fois le petit daro. Plus derrière les 1-1, ça a été catastrophique. On a eu uniquement le hero power qui a été excellent. C'était celui du découverte du Mechaka. Il a été bien celui-là. Malheureusement pour lui, ça n'a pas suffi. 1 partout dans ce BO5. C'est la grande finale de là. Tellement folle. Et puis Kallax qui a quand même super bien joué, faut le dire. Magnifique. Pas tout le monde aurait été capable de la faire cette partie. Vraiment là, Kallax, gros GG à lui. Il a le mental, il a le moral. Il a rattrapé le déficit de la victoire supplémentaire de Mavrik parce qu'il venait du winner bracket. Maintenant c'est égalité. Là ça rigole plus parce que les deux joueurs qui ont pris leur decklist optimisé pour le match-up. Donc on va avoir des parties vraisemblablement beaucoup plus agressives. On n'a pas le Dr Boom des deux côtés pour l'instant. Et ça commence. Bon, c'est des mains à peu près similaires. Il n'y a pas grand chose de viable. On est tranquille. Elle était folle cette game. Elle était complètement folle. Magnifique partie. Et tu vois, je ne sais même pas si on peut dire que Mavrik a mal joué. Est-ce qu'il aurait dû la faire cette fameuse maîtrise ? On ne sait même pas en fait. C'est trop dur à dire. C'est des games où on peut les revoir et chaque détail a eu son importance. Et au final le plus important ça aurait été Dr Boom. Si Kallax ne récupère pas le set d'armure à ce moment-là, je ne sais même pas s'il la gagne. Donc c'est tellement tellement serré. Alors, je vais recompter les bombes. Donc Kallax a une bombe actuellement. Une seule bombe pour l'instant évidemment. On vient de commencer. Tandis qu'on va avoir ce Dr Boom qui est déjà là du côté de Kallax. Qu'on va pouvoir peut-être jouer assez vite mine de rien avec Pinscalibur. Pourquoi pas mettre la pression en début de l'année. Pinscalibur est bien dans ces moments-là. Tout à fait. Donc pièce carrément. C'est excellent ça. En fait ce qu'il se passe dans ces match-up-là, c'est qu'on n'a jamais envie de prendre des dégâts physiques plusieurs fois d'affilée. Donc on n'a jamais envie de laisser une créature en vie plusieurs tours qui pourraient t'envoyer des points de dégâts. Donc il faut les gérer instantanément toutes. Et, 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 et ! La bombe est biochée. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour Kallax. Ah non, c'est très mauvais. Il a le maître des bombes dans la main donc... Absolument. C'est pas une bonne nouvelle. Deux bombes chez Kallax. Deux bombes chez Kallax. Tout à fait. Deux bombes chez Kallax. Et on va probablement retaper pour remettre une bombe ici. Le problème c'est qu'on n'a pas envie de jouer évidemment cette commandante de la milice. Et il va probablement taper pour jouer autour d'un éventuel pétarme bien sûr. Et une bombe chez Mamriek. Très important ici. Allez Mamriek, Devastateur Omega. Il va le jouer ici ? Ah, c'est pas mal de le jouer. J'aime bien moi. Là ils ont des listes vraiment beaucoup plus agro donc je pense que tu balances tes cartes. Après le problème c'est que le Yeti se fait manger par la 5-5. Et elle pourrait très bien dans la main. Est-ce que tu veux te prendre ce trade là ? Visiblement oui. La commande de la milice c'est en mettant trois bombes du coup maintenant dans le deck de Kallax. Trois bombes. Trois bombes, ça monte vite ici. Ça va exploser à tout moment. On rappelle que dans cette version-là ils ont deux Elecs du coup. Je crois bien qu'ils ont deux Elecs. C'est pas sûr. Ah, 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 le Kallax. Incroyable. Kallax qui a les deux Docterbo. Et Mamriek qui peut encore mettre une bombe. Ouais on peut encore mettre une bombe. On est à quatre bombes pour Kallax. Donc là potentiellement Kallax il est à cinq points de vie. Potentiellement. C'est un potentiellement quand même très 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 hypothétique. Ah oui c'est hypothétique. Tout à fait. Tout à fait. Allez cette commande de la milice qui va pouvoir venir se défaire de cette 5-5. La garde est forte. Ah oui. Elle n'a pas été beaucoup jouée pour l'instant. Mais c'est vrai que dans ce deck elle a trouvé sa place de manière efficace. Et on a encore de quoi mettre des bombes dans le deck. Oh la la. On va agresser là je te le dis. Mamriek cinq bombes chez Kallax. Il peut mourir. Non il peut pas mourir. Presque. Si il vioche toutes les bombes ici c'est sûr que ça va être compliqué. Mais statistiquement il y a peu de chance que ça arrive. Je te le dis. Ça serait beau. Ah ça serait intéressant effectivement. Si les cinq bombes explosent maintenant. Mamriek à Miss Lethal on n'en a pas fait. Absolument. Et il n'y a que deux bombes du coup. C'est un Docterbo mal ancien ici. Ouais mais il voulait faire ça avant le héros parce que de toute façon. Oui oui. Dans tous les cas en fait tu veux faire T7 puis T7. Donc tu ne peux pas y avoir au power. Donc autant faire ça d'abord. Tout à fait. Ça c'est bien vu. Ah ce Docterboom qui nous rappelle les plus belles heures de l'histoire d'Horston ici. C'est vrai. Ça nous rappelle de bons souvenirs. Alors qu'on a l'Explomatic et des top 10 qui permet d'aller gérer justement ce Docterboom. Ouais. Donc Explomatic armor up heure de bouclier ou alors maîtrise heure de bouclier. Ah. Ça c'est la question qu'on se pose actuellement. Il faut savoir que l'Explomatic n'a pas beaucoup de bonnes cibles. Donc tu es content de le faire là dessus. Après ça coûte dans tous les cas le heure de bouclier. Donc pourquoi ne pas commit la maîtrise de blocage. Là j'avoue que je ne sais pas si Maverick se donne le droit de piocher. Mais la game d'avant ça l'a fait perdre. Ouais je pense qu'à mon avis ça l'a vacciné. Je pense que si il jouait pas directement sur Explomatic. Parce que la maîtrise du blocage était très sexy hein. Il se mettait très bien ici. Mais piocher ça paraît vraiment compliqué dans le match-up c'est ça. Et d'ailleurs pourquoi est-ce que les maîtrises n'ont pas été enlevées dans cette liste là du coup ? Si tu ne peux jamais les jouer. Peut-être parce que ça ne cible pas que Garry Bombe mais aussi d'autres decks et du coup tu peux les garder. Mais c'est vrai que c'est chiant d'avoir des cartes comme ça que tu ne peux jamais jouer. Alors qu'une bombe supplémentaire on en a combien du coup avec The Galax ? Alors qu'avec 6 bombes ! Et bah là il pourrait presque mourir potentiellement. Voilà il est à 31 points de vie. C'est très très tendu cette game. Bon le Pan Pan qui arrive. Le Dévastateur Omega. Et là côté Maverick on se retrouve dans une situation. Même si on a mis plein de bombes où on est obligé de piocher. Ah ouais il est obligé de maîtrise hein. Oh alors lui il va être bien. Alors lui il va être bien. Ah oui il y a 6 bombes dans le deck en face. C'est dommage de ne rien faire maintenant. Parce que tu laisses beaucoup de temps à Galax. Mais je pense que lui il va être très très bien. Ça se serait mis très bien et on récupère le Zilliax carte absolument primordial dans le match-up ici. Du coup de Galax. Il part directement pour reprendre quelques points de vie. Du coup on est K24. Bon bah une fois tu n'as pas envie de rien faire. Et en plus de ne pas avoir envie de rien faire tu as envie de faire de la place dans ta main pour les deux assemblages. Oui absolument. Donc c'est vraiment important ici. de jouer au moins une carte. Allez c'est du côté marier qu'on va pouvoir développer vraisemblablement donc ce Docteur Boom. Non mais c'est un peu chiant. C'est du coup si tu as des points de dégâts aux héros et qu'ils se remontent les points de derrière. C'est pas idéal hein. Oui parce qu'elles n'ont pas rué effectivement. Il n'y a que le dégâts d'autant boum du Clé de Galax. Non elles n'ont pas rué. Tout à fait. Peut-être plutôt un tour avec le Dévassadeur ici. Et le coffre-fort c'est très bien. Petit coffre-fort. Ah ouais. Il a carrément remonté aussi. Donc les deux joueurs qui ont très très tôt joué leur Zidiax. Ouais c'est vrai. C'est dur hein d'anticiper ces plays. Vraiment là on voit l'entraînement quand même parce qu'ils font des choses quand même assez rapidement. Et c'est pas du tout ce que j'aurais fait personnellement. Tu vois j'aurais peut-être fait le coffre-fort un truc comme ça mais là c'est vrai que ça se mène bien. Oh top deck yeti côté Galax incroyable. Et le bulldozer aussi. Le bulldozer il y a rué. Il y a rué on le fait le bulldozer ici non ? Bah je pense que le bulldozer... Bah je pense. Le 9-7 rué qui permet d'aller gérer la 7-7 sans soigner en plus c'est parfait. Après les 3-1 sont cool. Les 3-1 sont bien. Parce qu'elles vont forcer un sentient ou une baston. Alors d'ailleurs on a déjà ELECT plus Gobelin pour remettre les bombes d'ailleurs. Et on a le deuxième bulldozer. Il est obligé de développer une carte là. Alors potentiellement avec l'automate on pourra faire un Pan Pan à 6 de dégâts. Je sais pas si il a fait un truc optimal là Galax. Parce que du coup il est obligé de jouer l'ELECT ou la 3-3. Qu'il aurait bien aimé garder ensemble. Parce que sinon il brûle une carte. Donc je crois que là il a joué trop vite pour le coup. Et je crois qu'il s'en est rendu compte. Ouais c'est possible. En fait t'étais pas obligé d'OMEGA assembly maintenant. Et ça aurait été mieux de ne pas le faire. Simplement tu faisais ton E-Power, tu passais ton tour. Et le tour d'après tu pouvais faire ELECT 3-3. Et là t'étais vraiment bien. Il va choisir de volontairement brûler une carte. Plutôt que de perdre la combo. Et oui. Il y a une petite erreur ici. Ah c'est une petite erreur. C'est pas trop grave je pense. Ça va dépendre de ce qui brûle. Mais potentiellement tu vois c'est un Yeti. C'est un heure de bouclier. C'est chiant. Rappelons quand même qu'il y a 6 bombes dans son nec. Ah il y a 6 bombes. Donc il reste quoi ? Il reste 22 cartes. Bon. Il pourrait discarde une bombe. Ce serait pas très étonnant. Et s'il brûle une bombe il a bien joué. S'il brûle une bombe il a très bien joué. Ah il peut éventuellement brûler une bombe ici. Donc ça se met très très bien. On va voir ça. Ouais ça va. Sentier. Commandant. Deux milices. On va pouvoir aller prendre tranquillement le trade. Et l'Amalgame qui arrive. Voilà. Et là on voit quand même que Calax est loin devant. L'Amalgame qui a été joué dans son lab par certains joueurs en voleurs pour éviter l'explomatique. Oh incroyable ! Mais quel joueur ! Il est fabuleux et fantastique. Il avait tout prévu. Il avait tout prévu ! Ça c'est la marque des grands ça. Donc on a plus que 5 bombes dans le deck de Calax. Et il s'est soigné pour 5 points de vie tranquille pépouze. Et en plus à la fatigue c'est incroyable. Parce que la bombe elle te fait pucher une carte derrière. Donc à la fatigue c'est complètement fabuleux en fait. Magnifique. Ah non là c'est une maîtrise du jeu que personnellement je n'étonnerai jamais. C'est marrant il n'a pas voulu optimiser en power. Donc c'est ce que je te disais au début du match justement. Absolument. Parfois l'un des deux joueurs est tellement loin devant qu'il ne peut plus faire l'armor up. Parce que c'est pas ses points de vie qui sont importants c'est les clients. C'est ceux de l'adversaire. Et là ça arrive. Et c'est vrai qu'il y avait une telle pression ici avec les deux bulldozers. Alors Maverick qui a la possibilité de faire ce Dr Boom. Mais comme on disait tout à l'heure elles n'ont pas rué les bombes. Donc c'est même pas un anti-beth. Les bombes n'ont pas rué. C'est très compliqué. Les bombes n'ont pas rué. Là on n'a aucun moyen de le gérer proprement ce bulldozer. On va devoir peut-être coffre fort et espérer. Mais ça sent très mauvais pour le power belge. Là on a Calax vraiment devant et même au mental là. Il remonte. Il était mené à un 0 forcément parce qu'il est de loser bracket. Ah là il est sur le toit du monde. Parce que la première game on a les draws équivalents des deux côtés. Même peut-être Maverick qui pioche un petit peu au mieux. Il gagne quand même. Et là maintenant Calax Dr Boom sur 7. Alors que Maverick n'a rien du tout. Il a rien. Il a une main horrible. Donc évidemment là il est en train de creuser l'écart entre les deux camps. On a 35 points de vie côté Calax et une main de 10 cartes. Et côté Maverick 20 PV seulement. Avec une main de 4 cartes. Donc la différence elle est monstrueuse. Après Calax a quand même 5 bombes dans son deck. Donc il pourrait prendre des points de dégâts. Mais bon à 35 PV j'ai envie de te dire 5 bombes c'est pas si grand. La map je pense qu'il sait qu'il est ultra derrière. Cette absence de dégâts qui fait extrêmement mal. L'avantage de sortir du bouillon en bracket qui sera finalement vite fondu. Qui a fondu et ça va être une balle de match pour Calax. Deuxième bulldo. Le premier n'avait pas été géré. Comment on va gérer le deuxième ? Il n'y a même plus les bastons je crois. Je ne sais même pas s'il a dépensé. Je pense qu'il joue de la même liste donc il doit rester quand même une baston. Peut-être. Probablement. Donc on a le crieur qui peut aller chercher une ruée. Je ne sais pas s'il le reste. Ziliac s'est passé. Et il me semble que les deux commandes de la même liste sont passées aussi. Et je pense qu'il ne reste donc pas de ruée. Là on n'a absolument rien je crois. Parce que là il peut gérer l'un des deux bulldo avec leur deux boucliers. C'est ça. Et son board. Après il peut faire d'autor-boom. Il peut choisir de prendre les neuf dégâts. Et... Il reste une commande. Il peut en gérer qu'un quand même. Si ça ne change rien il peut en gérer qu'un. Ah non non il peut gérer les deux. Avec la petite 1 ruée. Oh qui a été donné par la... Par la 2 du coup c'est ça. 4, 5, 6, 7 dégâts. C'est bon. On est bon. On est bon là-dessus. Finalement ces petits méca génères aléatoirement qui permettent de faire de grandes choses. Qui a aidé voilà. Bon. Après bon vu la taille de la moine Calax. Ça reste quand même la PLS totale pour Mavrik actuellement. Et il n'a plus rien malheureusement ici. Clairement. Harrison peut récupérer. On peut faire le rover là. Il a un beau trade. On a envie d'être agressif un côté Calax. Est-ce qu'on fait gros match et pan pan dessus ? Non. Alors là par contre c'est l'agression. Est-ce que tu as parlé de value l'automate c'est ça ? Voilà. Automate et pan pan face. Ah ouais. C'est la boule de feu hein. On en parlait tout à l'heure de cette automate avec le pan pan. Et voilà. C'est très efficace. Ça fait comme tu dis une boule de feu. C'est la boule de feu. Ah ouais c'est parti dans la tête ici. On agresse son adversaire. Et on va voir trade la 1-2. Car le goblin mécanique qui a évidemment rué grâce au Dr Boom. Une bombe supplémentaire. On en a combien dans le deck de... C'est deux dans le deck de Mavrik. Deux dans le deck de Mavrik. Deux bombes actuellement. Oh ça c'est bien. Ouais c'est un bon top deck ça. Si ça va suffire. Ah c'est très médiocre ce qu'il a récupéré ici. Ouais c'est pas fou. Non c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas fou du tout. Donc là Mavrik. Calax avec son pouvoir héroïque il fait deux dégâts partout. Donc il pourrait d'abord trade boom avec la 3-2. Puis faire hero power et voir ce qu'il se passe. Mais là il est tellement tellement bien. Il peut pas... Ah bah si. Attends si. Si il face. Avec tout. Grommage peut être enragé par les bombes. Il peut mourir aussi. Mais est-ce que ça donnerait l'étale ici ? Attends. En fait il y a un létale potentiel ouais. Non 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 ça ferait... Oui c'est bon. Oui il y a l'étale si les bombes enragent Grommage sans le tuer. Il pose Grommage. Il va face avec la 3-2 et la 4-4. Il fait hero power. Grommage se fait endommager et il y a l'étale. Voilà mais il faut pas que Grommage meure. Grommage va mourir. Grommage va mourir. On sait pas. Attends il va le tenter. Il va le tenter ou pas ? Il faut d'abord aller face. Tout à fait. Poser Grommage. Hero power. Grommage se fait endommager et il y a l'étale. Mais attention parce que Grommage peut mourir. Grommage peut décéder. Et si Grommage décède il n'y a plus l'étale. Non il n'y a pas l'étale s'il est mort Grommage. Donc là c'est très tendu attention. Il va le tenter. Incroyable. Le joueur français. Allez. Et il ne le tente pas. Oh la la. Très déçu. Très très déçu. Allez. En tout cas tous les bombes ont fait 4. Ah oui. Voilà. Il y a eu quand même 4 bombes qu'on fait 4. Donc c'était bien de ne pas le tenter. J'allume level. Pas de beau jeu ici. Je suis très déçu. Quand même beaucoup d'efficacité. Est-ce qu'on a le Pan Pan pour activer le Grommage ici en plus ? Pas de Goblin non plus. Ok. On s'arrête là. Le baston qui arrive. Bon alors Torque. Dis nous. Dis nous. On a actuellement 5 bombes côté Kallax. Je pense qu'il mériterait de les prendre les 5. Ah tu penses qu'il veut les prendre les 5 ? Je pense que là il n'a pas tenté. C'était pas cool. Il y a 5 bombes. Là il meurt normalement. Là Kallax peut mourir mesdames messieurs. Là normalement si Karma existe. Il peut mourir. Il décède là maintenant. Va-t-il virocher les 5 bombes ? Je peux être sans soutenable. Allez faites-le. Ah non. Il n'y a pas de punition dans ce jeu. Il n'y a pas de justice. C'est pas bien. C'est pas bien. Allez on va découvrir Ameka ici. On a l'annulateur en beryllium. L'enragé d'acide. Donc la 5-1 pour 4 ruées. Et le rover de sécurité ici. Qui sont disponibles. Alors ça va être l'annulateur probablement. Je crois qu'il y a peut-être la ruée ou le rover. Qui sont aussi intéressantes. Mais c'est bien l'annulateur ici. Qui est prise par Kallax. On peut Elec et Goblin. Qui est pas mal. Ca met pas mal de bombes. Oui. Tout à fait. Il faut simplement se rapprocher du Lethal sur le gommage. Donc je pense que c'est bien de mettre des bombes maintenant. Le beryllium est ok. Il est pas fou. Après le rover est bien. Moi ça me dérange pas rover aussi. Le rover est clairement ok sur sa board. Tout est bien ici. C'est dans ces tours là où c'est dur de choisir. Parce que tu ne sais pas comment différencier le... C'est tout à fait ça. La qualité des choix différente. Il n'y a plus de ruées dans le deck. Et on va tout simplement... Rajouter deux bombes supplémentaires dans le deck. Donc là on a... 4 bombes dans le deck. Maverick. Et l'armure pour Galax. Allez Maverick avec pas une bombe. Il peut mourir hein. Il peut mourir ici. Il peut éventuellement mourir. Encore une bombe attention. Il reste deux bombes dans le deck. Il reste deux bombes dans le deck. Peut-il mourir ici. Ou dans. Harrison. Après un PV... Oui bon on est pas frais non plus. Il est mort sur le gommage quoi. Il va concéder ici. Maverick a encore pu mourir mais... Je pense que tu restes parce que s'il n'y a pas de gommage. Bon tu peux peut-être comeback. Tu top deck Dr Boom et puis zou. Mais là il est mort. Mais il n'avait pas le deck de toute façon. Enfin c'était vraiment... Non c'était une game dure là. Pour Maverick il n'a pas pu jouer. Il est très dur. Maintenant il va être deux au mur. Car ça va être une balle de match. Pour Galax. Ouais. Ça va être une balle de match. Maverick qui fait Dr Boom bottom 1 game 1. Après tu joues parce que potentiellement Galax peut piocher 5 bombes. Ah oui oui bien sûr. Ah il y a un Lethal j'avais oublié. Il le met à 20. Il le met à 20. Seulement 4 bombes du coup. Seulement 4 bombes sur 5. On y croit on y croit là. Il y a 17 quarts dans le deck ça se fait. Ah là là. Incroyable. Moi j'y crois moi ici. Moi j'y crois. Allez on y va. Allez 4 bombes. Attention. La Lethal. Ah il n'y a jamais Lethal. Non mais non. Ça marche jamais ça. Ça marche pas. Ça marche qu'à la télé malheureusement. Écoute il a très bien fait d'essayer. Oui c'est vrai. Il fallait pas content effectivement. Il fallait le tenter. Il fallait le tenter bien sûr. Evidemment. Et ben c'est top. Et bien c'est le Dehal. Dehal. Dehal bon encouragé ici dans le public. Les deux joueurs. Galax qui va avoir une balle de match. Pour remporter peut-être sa deuxième. Game of the Assembly. Après sa victoire. On s'en rappelle en. 2016. Contre Basto Savoie. Et ça rejette directement les deux joueurs qui sont chauds. Qui ont gardé évidemment. La même decklist. Et on va partir dans cette troisième game ici. Maverick aura-t-il Docteur Boom dans les dix premières quarts du deck. Incroyable. Suspense. Moi ce que j'aimerais talk. C'est voir un comeback de la part de Maverick. Et un 2 partout. Sa 2-2 après. Oh là là. Et la troisième game. Ah les deux pièges de Docteur Boom. Mais c'est sympa. Et encore une fois. Seul Galax à un des deux Docteur Boom. Mais c'est pas le plus important. Bien évidemment. Vous le savez. C'est pas le plus important celui-là. Il est capable de mettre une vingtaine de points de dégâts. Si jamais il se met bien. Donc il est quand même très très fort. En tout cas il a une belle synergie que Pince Calibur. Parce que du coup Pince Calibur met deux bombes dans le deck. Tout à fait. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors tout à l'heure il avait eu la même setup. Mais il avait pioché des bombes Maverick. Ouais. Ah. Armour up ou crieur ? Armour up bien je pense. Je pense plutôt que c'est Armour up. C'est Armour du jeu ça ? Ouais ouais. Ah ouais c'est... On est dans la jungle là. On est dans l'ambiance. On est dans l'ambiance. Alors on a ici donc la possibilité de développer Elec pour être agressif sur le board mais... Alors est-ce qu'on fait du coup ici pièce commandante de la bilis ? Qu'est-ce que t'en penses ? Ça me parait bien moi. Ouais il faut gérer cet Elec. Ça me parait excellent. Voilà il le fait. Il le fait. C'est très très fort. C'est pas seulement une bombe. C'est pas seulement cinq dégâts. C'est deux bombes de plus sur le Dr. Bomb en fait. Donc trop. Pince Calibur qui arrive ici. Donc alors Kallax a une bombe dans le deck. Absolument. Je note. Une bombe dans le deck. Ça va s'échanger les bombes des deux côtés en ce début de partie. Sauf qu'il y en a un qui a déjà l'un des Dr. Bomb. Kallax qui récupère ici le Goblin Mécanique. Une bombe supplémentaire qui pourra être rajoutée dans le deck de son adversaire. Il y a bien Pince Calibur là. Oui. Là c'est Pince Calibur clairement Dofis. Je pense que c'est pas mal de ne pas donner de cible à Maverick. Comme ça il peut pas profiter de l'arme autrement qu'en aller en face. Ouais. C'est Dofis Pince Calibur ici. On curve. C'est parfait. Allez Kallax qui prend quand même le temps de la réflexion ici. C'est la balle de match pour lui. Il faut prendre son temps pour finir. Même si on sait que ça devrait partir effectivement sur cette Pince Calibur. Voilà. Elle arrive. Directement. Et il va prendre le trade. Ouais il faut trade. Il faut pas se faire grinoter les points de vie c'est important. Il avait peur de se prendre Harrison. Une bombe chez Maverick également. Et pas d'Harrison du côté de Mav. Allez Lecq qui est tombé t3 en mode tempo. J'espère que tu n'as pas la ruée. Finalement là il manque un peu. Allez la maîtrise du blocage. Il continue de piocher. Ça va être tendu. Et on tape pour jouer autour d'Harrison Jones bien sûr. Il faut taper ici. Deux bombes chez Kallax. Et il en pioche une directement. Une seule bombe chez Kallax. Il pioche une bombe directement. Il est K20 mais bon. On sait que ça va pas vraiment se jouer là-dessus. Ah ouais. Un Scalibur encore qui est là. Le Republic qui va ramener commandante ou le Zilliax. C'est le Zilliax qui est récupéré ici par Kallax. Ce qui est bien parce que du coup comme ses points de vie sont endommagés. Le Zilliax est beaucoup plus fort. Deux bombes chez Mav. Effectivement le Zilliax est plus fort qu'en points de vie. Il y a une bombe qui a déjà explosé forcément. Ça joue. Mav. 3 games de suite sans Doctor Boom. Et là le fait est que Kallax lui va avoir le Doctor Boom créature. Mais qui va mettre énormément de pression quand même. Ah ça va être très fort. Il n'y a pas de baston là. Il n'y a pas de baston comme tu dis donc on pourra gérer les bombes. Mais la Z7 pour l'instant c'est un peu plus compliqué. Si on n'a plus d'armure à cause des Vins Scalibur ça va être très compliqué. Attends ça va être 3 bombes ou pas ? 3 bombes. Je crois que c'est 3 bombes chez Kallax. 3 bombes oui il me semble. Non 2 bombes seulement. Il n'y en avait qu'une avant. 2 bombes. Il y en a une qui avait explosé. 2 bombes. Et il y a le Harrison qui est quand même arrivé ici. Excellent sur Harrison. Elle est forte. Ah oui c'est plutôt pas mal. Bon tour ici lancé de Glycerine. Ça laisse un bon X pneumatique mais à condition d'envoyer la 1-2 dans la 5-5 d'abord. 3 bombes chez Kallax. Donc actuellement Maverick possède 2 bombes. Donc Kallax pourrait développer le Docter Bomb tranquillou. Il part là-dessus. C'est normal ici de vouloir gérer 5-5 avant de vouloir développer le boom ici. Idéalement Kallax quand même met une 3ème bombe dans le deck de Maverick avant de faire Docter Bomb. Ça parait bien peut-être de setup Pins Scalibur ici. Ou même la 5-5 au prochain tour peut-être. Ouais ça pourrait être cool. Absolument excellent comme ça tu gardes Pins Scalibur et Gobelin pour éventuellement comboter tout ça avec un Elec. Allez maîtrise du blocage. Maverick continue de piocher. Maverick il a le gameplay de la pioche. Il n'aime pas la fatigue. Allez encore la commande de la milice. Je pense que forcément il doit être un petit peu saoulé en plus par la situation. De toute façon quand tu n'as pas Docter Bomb je pense que c'est correct de piocher. Je suis d'accord. Et l'Elec ici qui est récupéré. L'Elec qui est récupéré. L'Elec peut être pas mal. Qu'est-ce que tu penses de Elec et armes ? Tu pourrais. En fait tu pourrais. Il faudrait que tu équipes l'arme et que tu fasses Elec, Gobelin, taper avec l'arme comme ça. Il faudra tout faire sur le tour 10. Il y a 3 bombes chez Maverick. 3 bombes donc maintenant on a un Docter Boom qui est extrêmement efficace. Il pourrait là. Il va le faire. Il pourrait faire Docter Bomb maintenant. Le tour d'après il pourra faire Elec, Pince et Gobelin. Mais je crois que tu vois il continue en fait même plan de jeu. parce que tant que je peux enlever la chose, je l'enlève. Donc 2 bombes seulement chez Calax. Est-ce que Calax va continuer à gérer la créa adverse ? Ou va-t-il partir sous son Docter Boom ? Il n'y a pas de même plan de jeu. J'enlève tout. Je ne mettrais jamais de Boom tant que j'ai une autre solution. Ou alors tant qu'il a un truc sur le banc. C'est le plan de jeu ici effectivement. Très bien. Au tour de Maverick. Oh, c'est pas le bon. Du coup, Calax a 2 bombes dans le light donc il peut le faire. Est-ce que s'il part directement à Gobelin avant ? Et t'as une bombe supplémentaire. Si tu Gobelin avant, t'as une bombe de plus. Et une 3-3. Ah, je ne sais pas. Il veut... En fait, il sait qu'il va prendre une A-O. Donc il n'a pas envie de rajouter un autre Gobelin. Il n'y a pas d'A-O d'ailleurs en face. Il n'y a pas d'A-O. Il peut Heur de Bouclier. Il y a Baston qui vient d'arriver. Il avait la possibilité évidemment de faire ce Heur de Bouclier pour gérer la 7-7 de base. Il avait... Avec Dimana, il avait quand même Elec, Arme et Gobelin. Mais du coup, maintenant il ne peut plus. Heureusement que... Ah, c'est clair. Que Maverick a à top DK un moyen de mettre un petit peu de pression. Ah, c'est devenu compliqué. Si il n'y en avait qu'un qui avait son Dr.Boom. Alors les DK sont encore dans le deck. On rappelle que la première partie, les deux DK ont été bottom 2 et bottom 1. On va voir si ce coup-ci, c'est la même. Mais ça en prend un petit peu la direction. Allez, Kallax qui réfléchit. Là vraiment, on sent qu'il prend vraiment tout son temps Kallax à chaque tour. Et il va plutôt prendre ça sur la Baston. Alors attention, si le Dr.Bomb ressort, il ne pourra plus forcément avoir de bouclier. Et puis tu n'auras plus d'armure. Attention, c'est tendu. C'est bon, c'est... Le Dr.Bomb. Le Crier qui ressort. Trois. Trois. Quatre. Oh la, oh la, oh la, oh la. Deux et un. Bon ça, ça va. Un peu tchak. Un peu tchak. C'était ok, c'était ok. Elec, ça aurait été... Il y a déjà eu un Elec qui était... Oh il y a un Yeti. Il y a le Yeti, il y a le Ziliax, il y a les deux gobelins mécaniques ici. Alors Kallax, ça va être deux bombes dans le deck. Si tu en mets deux dans le deck maintenant, il pourrait mourir. Ah effectivement. En effet, ici. Un, sympa. Il n'a pas le temps. Allez, attention, attention. L'Elec, c'est le tour dont on parlait de Taylor. Voilà, c'est maintenant. C'est Elec. Gobelin. Lapin Scalibur. Et ça, ça remet quatre bombes donc dans le deck de l'adversaire. Deux supplémentaires. Il y en a sept. Sept bombes dans le deck de l'adversaire. Sept bombes ! Aïe, 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 aïe. Il y a plus d'une carte sur trois. Une carte sur trois est une bombe. Et pour la seule, il n'en bioche pas. Allez, on a les deux Dévastateurs Omega qui sont présents. Il permet évidemment d'aller gérer cet Elec qui est si puissant. Bon, pas de Dr. Boom pour Instant Talk. Pas de Dr. Boom pour les deux joueurs. Ça va commencer à devenir important, là. Ouais. Après, si vous gardez deux de là... Ça va. Ça va, évidemment. C'est quand un des deux va commencer à prendre l'avantage avec. Si on disait maintenant que toutes les bombes explosaient, Maverick perdrait 35 points de vie et Calax 10. Donc Calax serait devant en termes de points de vie. Après, voilà, les bombes qui peuvent surprendre. Après, il remet encore deux bombes. Donc là, si toutes les bombes les causées, Maverick pourrait mourir. Parce que là, il y a l'arme encore qui va taper. Donc là, ça fait deux bombes supplémentaires sur ce tour. Ça en fait neuf. Neuf bombes dans le lac de Maverick. Maverick, il peut tout simplement ici mourir. Il peut mourir. Ça n'arrivera évidemment jamais. Mais il pourrait. Il pourrait, effectivement. C'est statistiquement possible. C'est chaud, c'est chaud. C'est une carte sur deux quasiment. Il n'y a toujours pas de bombes. Toujours pas de bombes, c'est dingue. C'est dingue. C'est absolument fou. Le Yeti qui va tomber. Le Yeti très fort, on le sait. On connait sa puissance. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un assemblage Omega chez Calax. C'est ça qui va permettre de remettre encore de la pression. Il y a aussi ce Dr Boom qui va être absolument diabolique. Une bombe. Une bombe de moins côté Calax, donc il n'y en a plus qu'une. Absolument. C'est un vrai déséquilibre au niveau des bombes. Oui, c'est bizarre quand même. Oui, oui, c'est ça. Que ça explose chez Calax, c'est pas chez Maverick, c'est bizarre. Et l'assemblage qui ramène le Mecha Ktoon notamment. C'est pas incroyable. C'est pas top. Non. Et les six bombes qui arrivent forcément avec tout ce qu'il y a. Les bombes qui n'ont pas rué. Les deux joueurs qui n'ont pas encore touché leur Dr Boom. Il y a un moment et ça n'a pas marché. Toujours pas. Il y a 19 cartes dans le deck de Maverick. Et sur 19 cartes, 9 de ces cartes sont des bombes. Et c'est très embêtant parce que là, comme Maverick a quand même 9 bombes dans le deck. Ah oui. Les dégâts auraient été très intéressants sur son héros. Mais là du coup, les deux créatures vont vraiment tanker pour Maverick. Absolument, tout à fait. Tu peux faire rover sentier. Rover de sécurité et sentier. Et après, si jamais tes deux grosses créatures restent en vie, tu peux trahir le boom. C'est un peu dangereux. C'est dangereux mais t'as pas envie de prendre des dégâts face vu que c'est très compliqué comme parti pour l'instant. À moins qu'il trahit le boom d'abord. Ah oui, j'avoue que ça c'est pas mal. Oh là là, quelle partie quoi. Alors, le vol de vie qui est pas très utile vu qu'il est full. Ah non, il va sentier. Il va faire le sens, il est full face et... Ah mais il va laisser boom ? Il va pas sentier du coup. Il va pas sentier ? Oulala. Ah ouais. C'est dangereux sur une hypothétique euh... Je crois qu'il y a déjà eu le baston qui est passé. Mais c'est un chasseur impair en fait Maverick. Mais il va face, regarde. On applique à 13 PV mine de rien. Et le docteur boom ! Ça y est ! Leur du bouquin s'est activé ici. Incroyable. Ah non. Maverick qui fait l'amour, on le voit ici sur sa caméra. Et oui. Ah c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Aïe, 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 aïe. Et là c'est la chute pour le joueur belge clairement. Ah c'est dur. Donc le docteur boom trade là un 3. Alors les bombes ça commence. 2. Ok. Ça va pour Maverick encore. La bombe qui vient faire 4 sur la bombe qui vient faire 2-face. Ok. Donc là il faut encore suicider 1 avant de faire le hiropoi. Voilà. D'ailleurs on récupérera nos 1 derrière. Et on fait... Pas mal. Eeefficace tout ça. Efficace. Du coup le boom il va face en fait. Donc tu veux envoyer une bombe dans la 1-3 là. Ou alors la 1-3 finalement tu la gères pas ? Peut-être ? Il va laisser la 1-3 du coup ? Ouais. Ce boom il va bien évidemment partir face sans autre forme de procès ici. Et on sait qu'il y a 9 bombes. Maverick peut mourir là. Il peut clairement mourir sur pas de bombe. Mais c'est incroyable. Une carte sur deux du deck de Maverick est une bombe mesdames et messieurs. Une carte sur deux. Ouais le deck a des crues en valeur là actuellement. Il marche sur des oeufs. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez 2 de dégâts. 3 de dégâts. 4 de dégâts mais sur la créature. Et donc on peut faire le gobelin mécanique et le Zilliax. Peut-être ici afin de gérer ce Dr Boom ? Ouais. Le problème c'est qu'on se soigne pas avec ce Zilliax hein. Non on est full life donc c'est vraiment embêtant. Ah ouais c'est très décevant ça. Est-ce qu'on peut pas le tempo un petit tour peut-être ? Je sais pas trop ? Je pense que t'es obligé. Il le fait ? C'est... ouais. Parce que si tu le fais pas tu prends les 7 dégâts garantis. Donc euh... de toute façon... Avec le gobelin mécanique et le Zilliax qui va arriver. Alors une bombe de plus chez Kallax donc on est à 2 bombes chez Kallax. Allez. Pas de bombe. Pas de bombe ici. Tout va bien. Gros mage Pan Pan. On peut yéti. On peut yéti tout à fait. Et il va juste méga-toon en ruée aussi. C'est pas bête de méga-toon ouais. Ça met une certaine pression mine de rien. Il préfère mettre... Le Dévastateur et du coup un petit coup de Pan Pan Face. Et là Maverick va-t-il enfin commencer à piocher ses bombes ? Il pourrait en piocher 4-5 de suite ? Ce serait même pas choquant tellement qu'il y en a. La moitié du deck. La moitié du deck. Je suis prêt à compter. Allez. Réparation. Et toujours pas. Mais c'est fou. C'est invraisemblable. Statistiquement. C'est n'importe quoi. 17 cartes, 9 bombes. Le problème c'est que... Il peut mettre des bombes dans le deck de Kallax et Kallax pourrait mourir potentiellement. La Kallax peut crever là en fait. Oui bien sûr. Parce qu'il reste 11 cartes mine de rien chez Kallax donc il va rester 13 cartes. Ah il a pas tenté l'étal. Non. Donc il y a 12 cartes dont 3 bombes. Pour plus c'est une carte sur 4. Une carte sur 4. Et il ne piège pas de bombes ici. Ça n'explose pas. Sortier de la guerre qui permettrait potentiellement d'enroger le gros match. Il faut le dire, il faut le dire ici c'est important. Donc là 1-3 va taper dans l'1-2 pour générer l'armure et on va gérer tout le board. Il a vu qu'il n'y a toujours pas le DK. C'est fou. Manque de réussite ici là. Et là ça commence à devenir compliqué. Il sait qu'il va finir par prendre des bombes. Il récupère le gros match. Aïe. Il se met pas bien ici en plus. Aïe 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 aïe. Après vu ce qu'il y a dans son deck il peut estimer le gros de pas avoir de bombes. Mais bon. Oui les bombes c'est cool de pas aller draw mais bon. Il a pas de chance. Il est où Dr Boom ? Ouais clairement. Non mais il a été 3 fois bottom 5. C'est quand même incroyable. C'est fou ici quand ça veut pas ça veut pas. Non. C'est ça. Il va face parce qu'il se dit qu'il faut rentrer les dégâts pour les bombes. C'est quoi il y a 3 bombes ? Je crois qu'il y a 3 bombes côté canal. Il aurait pu mourir ici mais bon. Evidemment c'était assez improbable de mourir sur ce tour. Par contre Maverick les probes à de mourir sont quand même. Ah ça commence à s'accélérer là. Et gros match sentier face ou pas ? Ouais je pense hein. Maîtrise ? Faut que tu gères ça. Ok récupère une bombe lui. Et une bombe. Et une deuxième attention. Non. Il y a 2 bombes seulement. Et top deck le dévastateur Omega. Le Yeti qui est vraiment trop fort ici. Alalalalalala. Il y a une baston chez Maverick je crois ? Il reste une baston. Potentiellement. Il me semble qu'il y en a une dans le deck. Quand même c'est que là on est tellement proche de la mort. 3 bombes et il meurt ici. Est-ce qu'on va perdre Maverick ? Allez une bombe. Une bombe. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'on perd Maverick là-dessus ? Deux bombes. Deux bombes et encore 7 bombes. Allez. Ball de match ici sur 7 bombes attention. Et non. Mais c'est fini. Il avait plus d'une sur deux de trouver une bombes ici. C'est fini quand même parce qu'il n'y aura pas de létale pour Maverick. C'est la fin de la partie. C'est Kalax qui va remporter sa deuxième game of assembly. Félicitations à lui. Deuxième victoire pour le joueur Vitality. Et voilà, c'est fait. C'est fait. Il va directement sur la coupe. On peut l'applaudir. Allez Maverick. On peut nous rejoindre sur la scène. Et les deux joueurs, la collade. C'est beau, on peut les applaudir. Allez. Le départ ici, messieurs. Bon, Maverick. Collection de bombes. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, mon taf, c'est de jouer le mieux que je peux. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Le reste, ça ne dépend pas de moi. Dommage pour ce constat que ça arrive sur la grande finale. Mais en tout cas, beau joueur. On peut l'applaudir et le féliciter encore. Et face à lui, Kalax, du coup, ça s'est super bien passé. Toi, tu vas repartir avec une deuxième Gamers Assembly dans la poche. Raconte-nous un peu la finale, comment tu l'as passé. Toutes les émotions parce que tu es arrivé, tu avais un point de moins quand même. Raconte-nous tout ça. Il y a eu une première partie super intéressante, pour le coup, qui était vachement agréable à jouer et je pense à regarder. Et les deux parties après, qui étaient la deuxième un peu serrée et la troisième, c'était un petit peu un hommage en ma faveur. Mais voilà, c'est anecdotique dans tous les cas, qui gagne ou que je gagne. Je pense que le travail est fait, le boulot est fait. Je pense qu'on est content, l'un comme l'autre, peu importe le résultat. Et personnellement, je suis un petit peu content de gagner ma deuxième assembly. Gamers Assembly, pardon. Mais voilà, je n'ai pas trop de mots. C'est juste de dire quand tu as gagné contre un teammate ce que tu ressens. C'est un mix de je suis content, pas content. Donc voilà, c'est cool. Globalement, c'est cool. Encore merci et félicitations. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Et alors, on devrait accueillir également ce soir une grande scène. Le troisième de ce tournoi Hearthstone, c'est X-Blaze. On va demander un tonnerre d'applaudissements pour lui. Il doit nous rejoindre. Le voilà. On rappelle, c'était un super tournoi. 230 joueurs au démarrage. Les gars ont démarré samedi matin à 10h. Ça a continué. Du coup, je voudrais que vous fassiez aussi des gros applaudissements à tous les admins qui ont fait un super boulot pour que ce tournoi se déroule. Et maintenant, du coup, on va procéder à la remise des dotations. Puisqu'on avait quand même 6400 euros de lot. Et voilà le chèque qui arrive pour le troisième pour X-Blaze. Qui repart avec 750 euros. On peut l'applaudir encore. Et la médaille. Voilà. Applaudissements pour lui. C'est notre troisième. Et alors le second, lui, il va repartir avec un chèque de 1300 euros pour Maverick. Voilà qui arrive. Une belle somme. Ainsi qu'il va avoir sa médaille et un tapis de souris offert par Wicos. Parce que nombreux sont les partenaires. Et on les remercie encore de pouvoir soutenir tous ces tournois de la Gamers Assembly. Il y en a beaucoup. Ils sont généraux avec nous. Parce que 23 tournois quand même. Et le chèque également maintenant qui va arriver pour le vainqueur. qui repart avec 3000 euros pour Kallax. C'est beau. Voilà, on peut l'applaudir. Il récupère également sa médaille, la coupe. Il l'a déjà. Et il a également un t-shirt GA 2019 qui lui est offert aussi par Wicos. Allez, on peut l'applaudir. Applaudir tous les trois. Voilà, c'est notre podium de ce trophée Hearthstone de cette 20ème Gamers Assembly. Ici sur la grande scène à Poitiers. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu du beau spectacle. Nous, on était ravis. Et on va se retrouver sur cette grande scène tout à l'heure à 14h. Pour la finale de League of Legends. Le dernier tournoi qui reste de cette Gamers Assembly. On vous donne rendez-vous tout de suite. Et à tout à l'heure. C'est parti. C'est parti !